Comment acheter vos trois appartements cette année en une année ? Je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo, c'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et mon métier avec mon équipe, c'est d'accompagner des investisseurs sur le marché immobilier en France dans des opérations très rentables. On est présent à Paris, à Lyon, à Marseille, en Ile-de-France et bientôt dans votre ville également. Aujourd'hui, je voudrais parler de cet élément, de cette question pour toutes celles et ceux qui se disent « Je veux passer à l'action fortement et cette année, je veux acheter trois appartements. » J'ai fait cette vidéo parce que je suis très souvent sollicité sur des investisseurs qui veulent passer fortement à l'action mais qui malheureusement se retrouvent avec plusieurs mois, plusieurs années, toujours sans appartement alors qu'initialement, ils ont la volonté et ils se disent « Cette année, je veux acheter plusieurs appartements, je veux passer à l'action, je veux m'acheter par exemple trois appartements. » Comment faire pour disposer de trois appartements avant la fin de l'année ou sur douze mois consécutifs ? Le premier facteur et la première erreur que je vois souvent, c'est que la volonté est là. Pourquoi ? Vous avez envie de disposer de plusieurs biens immobiliers mais il n'y a pas de passage à l'action. Tout simplement, vous visitez, vous visitez, vous visitez des biens immobiliers mais il y a toujours un défaut qui vous freine et vous dites « Non, je n'y arrive pas, ce n'est pas suffisamment rentable, ce n'est pas assez lumineux, ce n'est pas les tâches que je voulais » et du coup, ça vous freine et finalement, vous ne passez pas à l'action. Vous regardez des dizaines et des centaines de biens immobiliers. Peut-être que vous visitez également aussi des dizaines de biens immobiliers mais il n'y a jamais de passage à l'action. Donc ça déjà, c'est tout simplement la première erreur parce que comme ça, ça peut durer toute votre vie et vous retrouvez à la fin toujours sans appartement. Mon deuxième conseil, c'est tout simplement celui de vous dire « Si vous avez voté un passage à l'action, il y a un moment, il faut vous lancer. » Le projet parfait n'existe pas. Sur la quarantaine de biens immobiliers dont je dispose, il n'y a aucun bien qui est parfait ou tout est parfait sinon de toute manière, par nature, vous ne disposerez soit jamais de biens immobiliers au cours de votre vie soit d'un seul parce que vous aurez trouvé la pépite parfaite mais vous allez mettre 15 ans pour la trouver donc vous ne disposerez de toute manière en bout de course que d'un seul bien immobilier. À l'inverse, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter n'importe quoi mais ça veut dire qu'il faut être prêt à faire une concession pour passer à l'action. Je dis souvent, c'est un investissement locatif. Vous allez le louer et vous allez le sortir de votre tête et passer au projet suivant. Ne restez pas bloqué sur des détails insignifiants qui de toute manière ne changeront rien au cours de votre vie puisque d'une part, l'appartement va être complètement refait à neuf donc les défauts qui peuvent le constituer vont être gommés au maximum. Deuxièmement, le but du jeu, c'est de le louer et ensuite de l'oublier. Ce n'est pas de se coucher le soir en se disant « Je suis hyper content, j'ai l'appartement parfait, c'est génial, je vais hyper bien dormir ». De toute manière, si vous souhaitez avoir plusieurs biens immobiliers, en gros, ces biens immobiliers, il faut qu'ils sortent de votre tête pour que vous puissiez continuer votre vie et qu'ils se remboursent tout seul. Le but de l'immobilier, ce n'est pas que ça reste dans votre tête et que vous pensez aux biens immobiliers tous les jours. Le but, c'est de disposer de revenus alternatifs, de revenus passifs. L'appartement se paye, il se dégage un excédent, il vous génère du cash-flow en fonction de ce que vous souhaitiez initialement dans votre projet mais ensuite, il sort de votre tête et vous continuez votre vie en oubliant que vous disposez d'un, deux, trois, quatre, cinq biens immobiliers. Donc, il y a un moment où il faut passer à l'action tout simplement et faire effectivement une concession parce qu'il y a toujours une concession à faire. Toutes celles et ceux qui ont acheté de l'immobilier, que ce soit en locatif ou sur leur résidence principale, savent pertinemment qu'il y a toujours une concession à faire, que le projet parfait n'existe pas. Donc, c'est peut-être ça qui freine toutes celles et ceux qui nous regardent, qui ne passent jamais à l'action, qui sont vraiment bloqués. C'est peut-être que vous attendez un projet parfait qui n'existe pas ou vous en trouverez un seul. Enfin, en trois, mon conseil, c'est de vous voter une deadline à un point butoir comme je vous l'ai dit par exemple sur 12 mois consécutifs où vous dites là, je passe à l'action. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre vraiment de dédramatiser l'achat, de le rendre beaucoup plus naturel et de ne pas attendre et d'avoir cette peur à chaque fois. Donc, vous allez par exemple vous lancer sur un premier bien immobilier et vous allez voir que ça se passe bien, que l'acquisition déroule, que votre financement se déroule, que vous débutez les travaux et ça va vous permettre vraiment de mettre le pied à l'étrier. Mettez-vous une date butoir que vous inscrivez, sur laquelle vous devez vous porter acquéreur avant cette date butoir pour toutes celles qui ont la volonté de par exemple trois biens, cinq pour ceux qui ont les moyens, un pour ceux par exemple qui débutent. Le tout, c'est de vous prouver de passer à l'action et de vous prouver que c'est possible et c'est faisable. Pour acheter trois biens immobiliers, ce n'est pas le fait d'être riche, ça va être de la dette. Vous allez créer de la dette, vous allez utiliser l'argent de la banque à votre service, à votre profit. Donc, n'ayez pas crainte. Toutes celles et ceux qui disent « Mais sinon la banque va me bloquer », encore une fois, c'est une fausse excuse. Il existe des dizaines, des centaines et des milliers de banquiers. Il vous suffit d'un seul oui et d'un seul interlocuteur. S'il faut que vous utilisiez trois partenaires bancaires différents pour vos trois acquisitions, faites-le. Il n'y a rien en soi qui vous bloque pour le faire. Donc, votez-vous une date butoir et passez à l'action. Je vous invite à mettre en commentaire pour toutes celles et ceux qui l'ont fait puisque une anecdote personnelle, c'est mon cas de figure. La première acquisition que j'ai faite, c'était une acquisition, un plateau de trois lots. J'ai divisé en trois appartements que je détiens toujours et ça m'a permis d'un coup en une seule opération de devenir propriétaire de trois biens immobiliers. Je vous assure, à cette époque, j'avais très peur quand je suis passé à l'action et tout s'est bien passé. Ça m'a permis, comme je vous dis, de dédramatiser l'achat et de pouvoir ensuite acheter plus fortement et d'aller plus loin dans mes projets immobiliers. Donc vraiment, mettez en commentaire vos conseils si vous aussi, c'est ce que vous aviez fait, que vous étiez mis une deadline pour passer à l'action parce que sinon, vous seriez encore derrière la caméra, peut-être sans appartement. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification. Ça va vous permettre de recevoir en direct l'intégralité de mes conseils en vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils. Ciao ! Sous-titrage ST' 501